Donc, on peut résumer cette réflexion de construction de votre manuel avec trois étapes. Tout d'abord, il va y avoir la première étape où vous allez constituer, vous allez créer un ensemble d'exercices. Après avoir réfléchi sur le besoin, les objectifs, etc. Et là, vous allez commencer à tester les exercices. Pourquoi ? Parce que, vous le savez très bien, un exercice peut fonctionner très bien lundi matin. Il marche très mal mardi soir parce que c'est le soir. La même activité, elle peut fonctionner très bien avec un public, avec un groupe. Ça ne marche pas avec un deuxième groupe. Ça veut dire que chaque fois, on doit expérimenter tous les éléments pour comprendre ce qui ne va pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que les apprenants, ils sont fatigués ou parce que, tout simplement, notre exercice n'est pas parfait ? Et très souvent, on le sait tous parce qu'on le fait tous. On tombe sur des textes qui nous paraissent très intéressants. On a envie de les enseigner. Quand on va commencer à les enseigner, là, on va dire qu'en réalité, voilà, ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas les didactiser déjà. D'accord ? Parce qu'il y a des textes qu'on ne peut pas didactiser malgré tout. Il y a des textes pour lesquels on ne peut pas vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire d'un point de vue linguistique, lexical, etc. C'est juste le contenu qui peut être intéressant.